hey salut les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo je vais vous présenter mes tops et flops du moment donc j'ai choisi trois flops et cinq tops pour vous donc ce sont des produits que pour certains j'ai déjà testé avant que j'ai racheté pour d'autres c'est des produits que j'ai testé pour la première fois que je ne rachèterai jamais que je n'aime pas que voilà c'est comme ça c'est vrai qu'ils n'ont surtout pas fonctionné sur moi voilà donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça je les ferai avec plaisir c'est agréable de vous montrer ce que je pense de certains produits donc je pense qu'on va commencer par les flops ça va être plus simple comme ça on va finir sur une bonne note alors le premier produit c'est celui-ci premier flop ultra doux de chez garnier le shampoing sec sûrement il ne fait pas son job voilà il ne marche pas surtout j'ai pas essayé à plusieurs reprises donc moi j'ai l'habitude d'utiliser celui de chez baptiste il fonctionne très bien que j'adore que je rachèterai et du coup j'étais en rave j'ai pris celui qui m'est tombé sur la main c'était celui-ci et il n'a pas marché tout simplement il ne marche pas j'ai essayé à plusieurs reprises de l'utiliser parce que ça fait un moment que j'ai que je l'ai mais j'arrive pas ça marche pas ça fait ça fait rien j'étais obligée de racheter l'autre donc non pour moi c'est un flop en plus l'odeur est infecte je n'arrive pas à la supporter ça sent vraiment mauvais c'est censé sentir citron mais ça sent un citron chimique mais purement chimique il n'y a rien d'autre dedans il n'y a pas de citron c'est de la chimie c'est tout donc je n'aime pas je ne rachèterai pas voilà deuxième produit que je n'ai pas aimé donc je l'ai acheté chez action c'est de la marque elisa dance donc c'est skin solution c'est un produit qui est censé lisser et apporter de la lumière pour le contour de l'oeil donc pour le cerne et poche pour les estomper pour estomper le cerne et les poches alors c'est marqué nulle part que le produit est teinté donc quand j'ai vu ça pour la première fois j'étais étonnée je vais vous montrer un petit peu après finalement quand on applique le produit quand on le fait bien pénétrer dans la peau il devient transparent enfin on le voit pas c'est pas un anti cerne donc je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait teinter mais voilà c'est un anti cerne quand on le voit comme ça on dirait juste un anti cerne une femme pénétrée dans la peau on ne le voit plus il ne fait pas son job il ne fait rien peut-être que vous vous l'avez déjà testé il a fonctionné sur moi je l'ai testé pendant un certain temps il n'a rien fait je n'ai vu aucune différence sur mes cernes sont toujours autant voyants on va dire non c'est tout simplement ça n'a rien fait sur moi je sais pas si jamais vous vous l'avez testé que ça a marché dites moi en commentaire comment vous avez fait si vous l'avez utilisé peut-être plus longtemps peut-être qu'il faudrait que je le teste un peu plus longtemps je j'ai envie de lui donner un peu d'espoir de continuer à l'utiliser mais honnêtement je n'ai pas envie franchement j'arrête là c'est pas la peine mais si jamais vous au bout d'un je sais pas au bout d'un mois ou deux vous avez vu une différence n'hésitez pas à me dire peut-être que comme ça je réessayerai pour un instant je le jette pas je le garde mais je l'utiliserai pas voilà et le dernier flop on arrive en dernier c'est celui-ci alors c'est de la marque eugène perma c'est blush satiné c'est leur coloration directe je ne veux pas dire que c'est totalement un flop parce que j'ai vu beaucoup de revues dessus c'est même ma grossiste qui me l'a conseillé et elle l'a testé il a fonctionné moi je pense que c'est plutôt le problème de mes cheveux donc c'est une coloration en fait la couleur c'est gris acier léger donc c'était censé faire des cheveux gris alors effectivement ça en a fait même si ça n'a pas beaucoup pris sur mes cheveux on a fait quand même un petit peu mais le problème c'est que le lendemain je n'avais plus rien c'est censé tenir quand même plusieurs lavages sur moi non et elle était beaucoup beaucoup plus claire parce qu'elle ne devait être et en plus de ça elle n'avait pas pris partout donc j'ai essayé j'ai fini le tube ça m'a le tube il faisait 100 ml alors c'était assez cher parce que je pense que c'était même dans les alentours de 18 euros ou même plus 20 18 ou 20 euros quelque chose comme ça il ya 100 ml donc ça m'a facilement suffit pour trois fois trois essais et trois fois raté voilà donc c'était joli pendant pendant une heure et après c'était fini voilà donc je sais pas si vous vous l'avez l'avez testé si vous avez apprécié moi je dirais pas de mal sur le produit parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont testé qui l'ont adoré moi ça marche pas mais bon cela dit j'avais essayé chez une coiffeuse aussi et ça n'a pas marché donc finalement on m'a dit que c'était mes cheveux qui étaient comme ça mais par contre si jamais vous avez des solutions si vous êtes dans mon cas que vous voulez avoir des cheveux que vous faites tout pour et que finalement il reste blanc platine et vous pouvez rien faire n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à trouver des produits moi je suis prudence je veux bien tester d'autres produits donc comme ça on va passer au top je vais vous dire la solution que moi j'ai trouvé mais qui n'est pas non plus le résultat final mais c'est déjà mieux c'est celui ci donc il est bien entamé il y en a presque plus un que je leur achète d'ailleurs c'est ice cream no yellow ça veut dire c'est de la marque inebria donc je l'ai acheté également chaîne grossiste c'est un shampoing violet tout simplement voilà donc je fais mon shampoing normal et par par la suite j'applique ceci donc je le mousse sur mes cheveux je les laisse poser environ 10 15 minutes et après du coup ça enlève tous les reflets jaunes que vous pouvez voir donc quand on fait une décoloration des fois on a vraiment des couleurs jaunes un peu partout moi j'appelle ça on ressemble à un poussin voilà c'est tout donc ça ça m'a sauvé la vie ça marche vraiment bien je l'achèterai j'ai déjà testé celui de l'oréal il me semble il n'a pas fonctionné aussi bien celui ci c'était vraiment une belle découverte c'est je l'ai jamais vu en grande surface ni chez les coiffeurs je l'ai trouvé uniquement chez mon grossiste l'oréal je l'ai acheté chez un coiffeur il me semble donc voilà c'est top foncé pour celui ci de toute façon je vous mettrai tous les produits en barre d'infos comme ça vous allez avoir les noms mais celui ci on est top ensuite on va commencer continuer avec les cheveux j'ai acheté ceci donc moi je n'avais pas habitué d'utiliser des head and shoulders pour pour femme du coup pour me laver les cheveux je sais pas pourquoi je préférais tous les autres shampoings je n'ai jamais été tenté par le head and shoulders et en fait j'ai pris celui ci l'autre jour il était en promo tout simplement fallait que j'achète vite je l'ai vu en promo je l'ai pris il sent mais délicieusement bon on dirait que ça sent des bonbons des je sais pas des bonbons un truc sucré c'est très sucré des petits bonbons la fraise ou quelque chose comme ça ça sent très très bon donc déjà ça reste sur les cheveux pour une fois l'odeur reste vraiment longtemps sur les cheveux donc c'est top il fait son job c'est un shampoing de head and shoulders donc il fonctionne toujours bien mais franchement je l'achèterai je pense rien que pour l'odeur j'adore ensuite donc le troisième top c'est celui ci donc c'est un gel douche gommon de chez yves rocher donc à la framboise menthe poivrée alors je n'aimais pas acheter je l'ai eu en cadeau et j'adore donc comme vous pouvez voir il reste plus grand chose j'ai vraiment je l'ai vraiment presque terminé et je le terminerai je pense que je le rachèterai c'est le seul gommage en ce moment que j'utilise je j'ai laissé tomber tous les gommages que j'avais j'utilise que celui ci et franchement il est top il fait bien son job il n'agraisse pas ma peau moins j'ai une peau très très sensible qui rougit vite qui tiraille qui est très sèche d'ailleurs donc franchement top celui ci il rend la peau douce sans l'agresser je ne jure que par celui ci maintenant ensuite le quatrième produit ce sont les masques de chez action donc tous les masques qu'il y avait dans la catégorie ne reste que celui ci c'est pour ça je vous le montre les autres je les ai déjà tous utilisés c'est la dernière fois que je m'en rachète d'ailleurs parce que j'en aurai plus voilà donc j'adore ils sont tellement bien imbibés ça absorbe la peau elle absorbe tout le produit j'adore ils font bien leur job je pense qu'on pourrait même facilement l'utiliser à deux reprises il est tellement bien imbibé je ne vous conseille pas de le faire je ne le ferai pas non plus mais il y en a suffisamment du produit vous pouvez même partager avec quelqu'un si vous voulez non sérieusement ils font vraiment vraiment très bien leur job pour le prix qu'ils coûtent honnêtement on peut se le permettre tout le monde peut se permettre d'utiliser ses masques je sais qu'il y en a qui n'ont pas de budget certains masques pour juste un masque pour l'utiliser une fois au bout de 20 minutes le jeter à la poubelle mettre 3 à 4 même 5 euros non c'est pas la peine celui ci c'est je sais pas 80 centimes quelque chose comme ça je pense que tout le monde peut se permettre de se faire un masque comme ça de temps en temps voilà et c'est top il fonctionne et le dernier produit mon dernier chouchou par contre pour une fois que j'achète un produit chez action par lequel je jure que je n'achèterai pas le même qui vient d'une marque comme je garde celui ci je le change pas c'est la brosse nettoyante pour le visage elle est top j'en ai déjà testé d'autres brosses que j'apprécie plus ou moins alors mon problème c'est que j'ai une peau extrêmement sensible ça veut dire rien que à la température si j'ai un mal de tête il fait chaud il fait froid je suis énervé je suis stressé je suis malade je suis fatigué je suis contente peu importe ma peau est rougie rougie d'une seconde à l'autre donc quand j'utilise certains produits ça m'agresse très vite la peau et cette brosse là j'avais peur d'utiliser des brosses j'en ai utilisé une fois ma peau elle était rouge comme une tomate à la fin celle-ci elle rougit un peu je peux pas dire qu'elle ne rougit pas elle rougit pour tout et pour rien mais pas autant franchement ça fait son job je peux l'utiliser facilement sans m'inquiéter que j'agresse énormément ma peau et ça c'est top et ça a coûté quoi 5 euros un truc comme ça peut-être même pas elle est fourni également avec le gel pour le visage donc voilà il fait son job ça nettoie bien c'est ça enlève tous les impuretés c'est vraiment très bien de la peau elle est fraîche elle est nettoyée après on sent vraiment de la peau nettoyer vraiment propre on va dire j'ai jamais eu un produit qui nettoyait aussi bien que avec cette brosse là donc franchement c'est top donc il y a deux brosses comme ceci et une en caoutchouc comme ça donc la brosse se présente comme ceci donc il y a le bouton pour l'allumer ici donc il y a deux vitesses une et deux elle fonctionne avec des piles tout simplement plus elle est avec sa boîte donc c'est top franchement ça c'est un produit parfait c'est le plus gros top que j'ai eu ce dernier temps vraiment français si vous avez trouvé ça achetez le ne vous inquiétez pas il fonctionne bien il n'agresse pas la peau il est très très bien et en plus c'est un flacon qui fait 150 millilitres quand même c'est un produit qui c'est un gel en fait c'est un gel qui est très gluant c'est vraiment très gélifié c'est il n'a pas vraiment d'odeur il a une odeur d'un nettoyant visage d'un lait c'est une odeur qui sent le propre voilà on va dire ça donc c'est top je je suis vraiment content de ça je continuerai à l'utiliser je l'utilise souvent et je continuerai c'est le seul que j'utiliserai et je ne le changerai pas tant qu'il fonctionne je le garde si jamais il ne fonctionne plus j'essaierai de me racheter le même si jamais il n'existe pas je sais pas si je vais prendre le risque de prendre un vrai je sais pas peut-être que c'est parce qu'il les on va dire c'est un dupe peut-être que les vrais sont plus agressifs plus puissants et du coup ça m'agresse plus la peau peut-être que celui-ci en tant qu'un dupe à 5 euros on va pas se dire qu'ils vont lui donner une puissance extrême peut-être c'est pour ça qu'il ne m'agresse pas autant la peau mais en tout cas pour moi c'est bon comme ça moi ça me convient et c'est très bien je ne le changerai pas voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez apprécié les produits que je vous ai montré dans la vidéo je sais pas pourquoi j'ai bugué on dirait que je suis fatiguée je vous jure qu'il est déjà tard que je viens de finir ma journée de travail que j'ai envie juste d'aller me coucher mais j'ai décidé quand même de vous filmer la vidéo je veux pas retomber dans la même routine que je suis retombée l'autre jour et que du coup j'ai pas pu vous filmer les vidéos pendant très longtemps donc voilà j'essaye de me prendre en main fatiguée ou pas je vous la je vous la pose et voilà j'espère que ça va payer que ça va vous plaire que vous allez être contente que vous allez me laisser plein de commentaires pour me dire ce que vous avez apprécié si vous avez des solutions pour les cheveux n'oubliez pas je compte sur vous et je voulais vous parler d'une chose donc j'ai acheté ceci donc c'est un calendrier de la vente de la marque color de color workshop donc c'est un calendrier de maquillage qui se présente comme ceci voilà avec 24 cases donc ce sont des cases tout simplement basiques comme tous les calendriers où vous ouvrez juste il n'y a pas de boîte alors je voulais savoir si jamais vous préférez que je vous ouvre pour la prochaine vidéo le calendrier entier que je vous fasse un unboxing pour que vous allez voir ou si vous préférez que je fasse l'ouverture de chaque produit chaque jour par contre je vais le faire du coup sur snapchat donc si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à me rajouter sur snapchat donc dites moi en commentaire si vous préférez une vidéo unboxing sur ma chaîne donc du coup vous allez voir ce qu'il ya dedans donc c'est le calendrier de l'avant il m'a coûté il me semble 26 euros 26 euros sur amazon donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos donc voilà dites moi vous préférez un unboxing du calendrier de l'avant on avance parce qu'on a envie de savoir ce qu'il ya dedans j'ai pas envie d'ouvrir un produit chaque jour et attendons c'est déjà assez difficile comme ça j'ai envie de tout ouvrir tout voir tout tester donc voilà dites moi si vous préférez ça aussi vous préférez que chaque jour je vous poste un petit message sur un snapchat ou sur instagram en vous disant que le produit j'ai eu en quoi il sert et voilà vous me les dites dans les commentaires j'attends donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour divulguer ma chaîne et voilà j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite et n'oubliez pas de me donner la réponse si vous voulez un unboxing ou sur snapchat et instagram voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao